La paracha de cette semaine commence avec les paroles « Vayakhel Moshe et Koladad B'nai Yisrael » Moshe Rabbeinu, il a rassemblé tout le peuple juif, tous les enfants d'Israël. « Vayumer Alehem » il leur dit « Eila ha devari ma chertiba hachem la ha sot otam » Voici les paroles que Dieu a commandé de faire. Et qu'est-ce qu'il a commandé ? Il a premier lieu, il nous parle de l'importance du Shabbat six jours de travail sera fait le septième, le jour de repos, le jour du Shabbat et ensuite, il commence à nous parler de la construction du Mishkan À quel moment est-ce que ça a eu lieu ce « Vayakhel Moshe » ? Où est-ce que ça se situe ? Et à quel moment ça se situe ? Eh bien, Rashi nous dit « Vayakhel Moshe » « Le Moharat Yom Akhipourim » Ceci était le lendemain du jour du Kippour « Keshayarat Minhaha » quand il est descendu du Monsidai Quoi il s'agit ? Eh bien, nous savons Moshe Rabbeinu, après J'avoue, après que Dieu nous a donné les dix commandements Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir les tables de la loi de Shnei Luchot Il descend et voit malheureusement que le peuple juif a commis le péché du Vaudor Il brise les Luchot Demande à Kadosh Baruch Hu Pardon pour Am Yisraël Remonte au ciel pour 40 jours plaiderait la cause juive Dieu pardonne Remonte une troisième fois Rosh Chode Shaloul où Dieu lui a accordé non seulement le pardon mais lui a accordé qu'il fasse les deuxièmes Luchot Les jours de Kippour Moshe Rabbeinu descend Il dit « Yomar Hashem Salah » « J'ai pardonné » Et c'est ça que Rashi nous dit Moshe Rabbeinu il a rassemblé le peuple juif quand ? Le lendemain de son retour la troisième fois maintenant donc le lendemain de Yom Kippour où il revient avec les tables de la loi et il nous enseigne la Luchot Question qui se pose Pourquoi il attendu le lendemain ? On s'est rattendu Il revient maintenant avec la Luchot Il devrait tout de suite commencer à nous enseigner la Torah Après tout on attend impatiemment ce moment Am Israël a attendu avec impatience pour les premières Luchot et d'ailleurs pour ça l'erreur qu'ils ont faite qu'ils se sont trompés et pensaient que Moshe Rabbeinu ne revient pas et malheureusement en sorti ils ont fait le Vaudor mais certainement maintenant la deuxième fois c'est certain qu'ils ont attendu ils étaient anxieux de recevoir la Torah Pourquoi alors Moshe Rabbeinu ne commence pas tout de suite en revenant nous enseigner la Torah ? Eh bien nous explique le Rabbi comment Moshe Rabbeinu est revenu maintenant la troisième fois du Mont Sinai avec les deuxièmes Luchot ceci était preuve à Am Israël que Dieu non seulement les a pardonnés pour le péché du Vaudor mais cette unification qui s'est formée avec Dieu ce mariage cette union qui a eu lieu au moment du Mont Sinai de la première fois de dit commandement quand Dieu s'est dévoilé dans ce monde et nous nous sommes comme pour dire mariés avec Akadosh Baruch Hu ce mariage qui était un peu brisé à cause du péché du Vaudor s'est replacé dans tout son pouvoir avec toute sa férocité donc à ce moment ils ont fêté qu'est-ce qu'ils ont fêté ? pas les détails de la Torah mais ils ont fêté la Torah pour elle-même ils ont fêté pour le fait que nous avons la Torah la Torah qui représente cette alliance entre nous et Akadosh Baruch Hu à ce moment c'était pas les détails de la Torah qui étaient en jeu ce qui était en jeu ce qui était mis en valeur valorisé et le fait que nous sommes unifiés avec Akadosh Baruch Hu le lendemain de cette fête le lendemain de ce moment tellement excellent là mon cher Abbé nous dit mes enfants maintenant c'est le moment de commencer à étudier voici les paroles que Dieu nous a commandées maintenant on a fêté et maintenant il faut commencer à étudier première chose qu'il nous dit le Shabbat le Shabbat qui représente le jour de repos qu'est-ce que ça veut dire le jour où on s'éloigne des préoccupations mondaines et on se consacre à la prière et à l'étude de la Torah ensuite il nous dit ensemble avec l'étude de la Torah pour nous même enrichir de la connaissance de la Torah il faut aussi penser à l'autrui la construction du Mishkan construction du Mishkan qui est rendre ce monde un monde divin si c'est en partageant avec le prochain les paroles de Torah que nous avons étudiées c'est ça ce que mon cher Abbé nous dit 3 étapes l'alliance avec Dieu l'étude de la Torah et la construction du Mishkan bon esprit l'Olam on est déjà à la troisième étape il fait temps de construire le Bet-Amikdash maintenant est-ce qu'il y a le Bet-Amikdash